Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir. Côté accompagnement, Innovalet s'est mis plus que jamais au service de ses dirigeants pour les aider à traverser cette crise sans précédent. L'équipe s'est en effet mobilisée pour suivre de nombreux webinaires sur toutes les thématiques pouvant aider les dirigeants. Elle a notamment effectué un important travail de veille sur les obligations des entreprises et les aides à leur disposition. Des visios ont aussi été organisés avec nos différents partenaires, que ce soit les banques, Réseau Entreprendre Isère, BPI ou les autres pépinières avec lesquelles nous travaillons. Sans oublier la veille presse et sur les réseaux sociaux qui a été effectué quotidiennement pour nous tenir le plus possible à jour des différentes évolutions et répondre à toutes les questions de nos dirigeants. L'équipe Innovalet s'est véritablement positionnée durant les confinements comme un relais d'informations auprès de ses dirigeants. Deux newsletters 100% dédiés aux entrepreneurs ont été envoyés l'une en avril et l'autre en novembre. Chacune contenant une vingtaine d'articles rédigés et reliés sur les réseaux sociaux, sur les obligations légales, les aides Covid ou encore des bonnes pratiques du type comment préserver sa trésorerie ou encore faut-il prendre la parole ou se taire pendant la crise. Nous avons également réalisé deux autres newsletters économiques, cette fois-ci, autour de la thématique du monde après pour favoriser la visibilité de nos entreprises et diffuser une dizaine de communiqués de presse sur les initiatives solidaires Covid-19. Pour aller plus loin, l'équipe accompagnement a également suivi une formation grâce à AuraPEPS, le réseau des pépinières dont le Tarmac est membre. L'objectif étant d'accompagner les entreprises à faire évoluer leurs offres et leur communication afin de répondre aux nouveaux enjeux générés par cette crise. Des apports concrets qui ont pu être mis en pratique très rapidement en proposant un suivi personnalisé de chaque entrepreneur du Tarmac. Au total, ce sont 50 rendez-vous individuels qui ont été réalisés, soit 120 heures d'accompagnement. Au niveau de l'accompagnement collectif, bien évidemment la visio a largement été exploitée. Dès le 1er avril, soit un peu moins de 15 jours après l'annonce du début du confinement, Innovalet a lancé une série de 8 webinaires dédiés aux dirigeants autour des enjeux Covid, ce qui ont rassemblé 288 participants au total. Innovalet a également organisé sous l'impulsion de ses entrepreneurs des e-weekly. Ses visios hebdomadaires leur permettait de partager des bonnes pratiques entre pairs autour de sujets comme la communication de crise ou le management à distance. Enfin, le Tarmac a poursuivi ses événements de networking en organisant des apéros Zoom hebdomadaires qui ont réuni jusqu'à 30 participants sur les tous premiers et un peu moins par la suite, mais les entrepreneurs attendaient ces événements également.